... Au Cameroun, l'agriculture constitue la base de l'économie. Elle assure l'autosuffisance alimentaire du pays à hauteur de 95% et emploie la majorité de la population. On trouve aussi bien des filières classiques, comme le cacao, mais aussi d'autres un peu moins connues, mais prometteuses. C'est un plan New Generation 2012, parce que c'est en 2012 que nous avons été pris dans le programme. Landry est un jeune agriculteur de cacao. Le programme dont il a bénéficié, New Generation, l'a aidé à développer sa production. On a fait une formation spécialisée de deux jours. On a fait des cours théoriques et des cours pratiques. On est après sur le terrain également. Après que nous serions mis sur le terrain, le CICC, chaque fois, fait des descentes pour essayer de voir à quel niveau nous sommes sur la mise en place de nos nouveaux vergers et quelles sont les difficultés que nous rencontrons. Le CICC, le Conseil interprofessionnel du cacao et du café, a mis en place ce programme en 2012 pour appuyer les jeunes sortis de formation agricole et répondre à un nouveau besoin. Les études ont montré que le producteur de cacao est de plus en plus vieux. Donc il faut absolument aujourd'hui assurer la relève. Entièrement gratuit, le programme accompagne 278 jeunes et leur fournit le matériel nécessaire pendant trois années. Landry dispose désormais d'un hectare et demi de terre, mais il a déjà d'autres projets en tête. Avec mes autres camarades, on a commencé à réfléchir comment est-ce que dans le futur, on pourra faire la transformation du cacao. Nous voulons vraiment créer une entreprise et démontrer aux autres jeunes qu'on peut vivre du cacao. Loin des champs de cacao, le Cameroun dispose également de conditions favorables à une toute autre culture, celle du thé. Ici, à 2000 mètres d'altitude, la forêt vierge a laissé place à un tout autre paysage. Nous sommes là, dans la plus grande pépinière de Thaume. Et ce que vous voyez plus est là, c'est la variété Ndawara, qui a été découverte ici. Cette exploitation s'étend sur près de 5500 hectares. La culture de thé mobilise plus de 4000 travailleurs encadrés par du personnel venant tout droit d'Inde. Le climat ici est très favorable au thé, il n'y a pas d'insectes. Et donc nous n'utilisons pas de pesticides. Un thé qui révèle toutes ses saveurs, au point qu'on raconte que l'une des clientes ne serait autre que la reine d'Angleterre.